Salut tout le monde ! Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, vous voyez, il y a le tracteur du Tour de France qui est là, mais ce n'est pas pour repartir. Voilà, tout simplement, c'est une petite pause que je fais dans un établissement scolaire. Et là, je suis avec Étienne, donc le directeur de l'école, ça y est, je ne vais pas y arriver, de la ferme. Oui, c'est ça, directeur de l'exploitation de ce site de Thillois-les-Moflaines. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, on va avancer tout doucement comme ça, on verra un peu le matériel qui est derrière. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ce travail, j'allais dire, une ferme d'une école ? Est-ce qu'il y a quelque chose de très spécifique par rapport à d'autres exploitations ? Oui, forcément. Alors, c'est un peu… on a plusieurs missions, évidemment, par rapport à une exploitation privée. Bien sûr, la première mission, c'est d'être productif, on gère une exploitation un peu comme une autre. Donc, on a une mission de production, on doit être rentable, etc. Et à côté de ça, bien évidemment, on a une mission de pédagogie vis-à-vis des apprenants du site, que ce soit nous des lycéens, du CFA, des formations continues, voire des gens qui viennent d'autres sites pour se former ici. Et puis, bien sûr, une mission aussi d'expérimentation et de développement du territoire. Et donc, nous, à ce sujet-là, on travaille principalement sur la réduction de l'utilisation des produits phyto. Alors, c'est vrai que moi, je fais partie d'un GEDA qui vient de temps en temps ici pour voir des expérimentations que vous faites sur l'exploitation, vous êtes intégré dans votre tissu, j'allais dire local. C'est quoi la ferme actuellement au niveau surface, au niveau type de production ? Alors, on est sur une exploitation un peu typique sur les productions du bassin de l'Artois. Sur la surface, sur la ferme, on gère à peu près une petite centaine d'hectares. Et puis, à côté de ça, on gère aussi pour un agriculteur qui est sur Arras, de A à Z, on fait de la prestation de service sur 45 hectares. D'accord. Et sur les cent hectares de la ferme, on retrouve bien sûr du blé, du colza et puis aussi de la betterave, de la pomme de terre. Ok. Donc, des productions classiques du secteur quelque part. Alors, vous avez une évolution aussi vers l'agroécologie. Vous faites de la culture bio, vous faites de quoi exactement ? Alors, on ne fait pas d'agriculture bio. D'accord. Ensuite, on est engagé dans le plan éco-phyto avec la réduction, l'objectif de réduire les IFT un maximum tout en restant bien évidemment toujours, comme on disait, un productif. Et donc, pour ça, sur la ferme, on a mis en place des dynamiques à l'échelle du système de production. Et puis, on met en œuvre tout un tas de leviers, d'outils d'aide à la décision, du désherbage mécanique, de la culture associée qu'on combine comme ça pour essayer de réduire un petit peu l'usage de nos produits phyto par rapport à ce qui se fait en conventionnel. Oui, vous répondez, j'allais dire, à l'évolution que l'agriculture nécessite, voilà, pour lequel elle est nécessaire. Et les relations avec les élèves, parce que moi, quand j'étais à l'école, à l'époque agricole, bon, il y avait la ferme, il y avait l'école, il n'y avait pas tellement de contacts. Est-ce que vous, vous avez réellement des contacts, voilà, plus proches ? Et est-ce que les élèves viennent travailler dans… ? Oui, alors comme on est une ferme de grande culture, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'autres fermes de l'établissement qui sont plus sur de l'élevage, sur du maraîchage, où là, les élèves participent à l'acte de production, nous, ils viennent plutôt sous la forme de travaux pratiques, faire du suivi de culture, faire des observations, faire de l'apprentissage à la conduite, faire plein de choses comme ça. Mais ils viennent de manière régulière, alors ça dépend des classes, bien évidemment, mais on accueille beaucoup, par exemple, les secondes pro, beaucoup les BTS APV, des classes comme ça, quoi. D'accord, donc c'est beaucoup d'accueil. Bon, il n'y a pas forcément d'activité physique, c'est pas l'élève qui va venir traiter. Non, bien sûr. Après, quand on trie nos pommes de terre à l'arrachage, des chantiers un petit peu précis comme ça, on a toujours un coup de main de toutes les formations, quoi. D'accord. Donc, vous avez une intégration, j'allais dire, dans le suivi de l'année pour qu'eux puissent découvrir s'ils ne connaissent pas ou alors, j'allais dire, se former un peu plus sur les différentes activités. Quel que soit le niveau, bien évidemment, des secondes pro, ça va être plus de la découverte, on va leur enseigner des bases en agronomie, des choses comme ça. D'accord. Et puis, quand on est au niveau BTS, ça va être plutôt, on va leur demander d'aller faire des diagnostics en parcelle, un peu avec la méthode du BSV, du bulletin de santé du végétal. D'accord. Des choses un petit peu plus poussées, quoi. Alors, un lien très concret avec la réalité de ce que vit un agriculteur, j'allais dire, toi, en tant que responsable, tu dois gérer aussi, c'est une activité qui doit rapporter, j'imagine, aussi économiquement ou tout au moins pas perdre d'argent. Bien sûr, bien sûr. C'est le minimum. C'est l'objectif premier. Donc, il faut aussi avoir une activité économique et fonctionnelle de l'ensemble, quoi. Ok. C'est ça. Alors, je vais peut-être essayer de voir avec le directeur de l'établissement M. Janssen, c'est ça ? Justement, lui en parler et puis parler un peu des formations agricoles parce que je pense que ça peut être intéressant aussi pour nos auditeurs. D'accord. Ok. Bonjour. Eric Janssen, c'est ça ? Bonjour. Tout à fait. Alors, donc, vous êtes le directeur de l'établissement ici, mais pas seulement, voilà, c'est d'un ensemble d'établissements scolaires agricoles. C'est ça ? En Philoie, par exemple, on était spécialisé sur la production végétale, sur Radinguin, sur la production animale et sur Saint-Omer, la production maraîchère. Mais aujourd'hui, bien sûr, les filières se sont élargies parce que le monde professionnel aussi s'est élargi. On va parler d'aménagement du paysage, de l'environnement, mais également du service à la personne, par exemple, des agroéquipements qui sont maintenant très prégnants et que nous préparons, en tout cas, dans nos établissements. Alors, comme je le disais tout à l'heure avec Étienne, c'est vrai que moi, quand j'ai connu à l'école, c'était la ferme et puis à côté, l'établissement scolaire. Il n'y avait pas tellement de liens entre deux, maintenant, il y a une réelle interactivité dans l'ensemble pour réellement mettre en avant les pratiques ? Alors oui, tout cela a évolué. Comme vous, j'ai connu l'enseignement agricole il y a quelques années, puisque je suis un ancien élève de l'enseignement agricole. Oui, effectivement, c'était très épisodique, les interventions sur la ferme, c'était des séquences de TP, ciblées, voilà. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus. On demande à ce que… Alors, déjà, l'exploitation se retrouve un peu au centre du dispositif de formation de l'établissement. D'accord. Ce n'est plus à côté, c'est au centre. C'est vraiment au centre. On a fait en sorte, un gros travail a été fait ces dernières années pour positionner l'exploitation au centre du dispositif et on fait en sorte que les référentiels de formation et surtout l'implication des enseignants et des formateurs puissent être en interaction très étroite avec le fonctionnement de l'exploitation. Donc, entre, j'allais dire, les enseignants et puis le responsable de la ferme, il y a vraiment des actions croisées quoi. Oui, alors plus que des actions croisées puisque les jeunes sont très présents et le directeur d'exploitation, en l'occurrence avec les équipes d'enseignement prépare des fiches pédagogiques d'intervention des jeunes sur le site. En parallèle aussi, il y a un deuxième secteur quand même parce que là, on parle de l'activité technique, de fonctionnement de l'exploitation, mais il y a aussi toute la partie expérimentation qui est mise en place sur l'exploitation au service du territoire, de l'animation du territoire, au service de l'agriculture, mais également, du coup, sur ce domaine-là, on demande à ce que les élèves et les étudiants puissent être acteurs également de la mise en œuvre de ces expérimentations, ce qui leur apporte bien sûr de la technique, mais aussi surtout de la rigueur. D'accord, donc ça permet d'intégrer au tissu, j'allais dire local, alors c'est vrai que moi j'ai déjà eu l'occasion de visiter des tests, des essais qui étaient faits ici avec mon GEDA local, donc c'est vrai qu'on voit cette intégration et pour vous, c'est important de mettre au contact, j'allais dire, les jeunes. Alors, il y a aussi la formation, j'allais dire, avec l'alternance qui existe, mais même en formation continue, j'allais dire, on a des gens qui sont, j'allais dire, intégrés dans l'exploitation. Alors, sur la formation continue, l'apprentissage, la formation scolaire, tout le monde est présent en fait sur l'exploitation et utilise les outils proposés par l'exploitation. Alors, quand je dis les outils, ça peut être physique, tout simplement du matériel, des tracteurs, du machinisme, mais c'est également un apport intellectuel au travers des connaissances techniques que peuvent apporter à la fois le directeur de l'exploitation, mais aussi les salariés de l'exploitation, qui travaillent au quotidien dans la mise en œuvre des cultures. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'enseignement agricole, lorsqu'on est jeune, qu'on veut se former, où est-ce qu'il faut se renseigner pour découvrir un petit peu les différentes formations et puis trouver celle qui convient peut-être le mieux à ce qu'on veut faire ? Alors, aujourd'hui, l'enseignement agricole du ministère de l'Agriculture, au sens large, vous avez des sites nationaux du ministère, comme Chlorophylle, qui permet de balayer l'ensemble des formations et des établissements en France, l'enseignement agricole. Ensuite, quand on est sur un département, il est assez facile, aujourd'hui, avec la technologie au niveau d'Internet, on tape au lycée agricole, département du Pas-de-Calais, inévitablement, vous allez tomber sur une liste, et aller visiter les sites Internet, je pense que c'est quand même une bonne entrée, ça permet déjà de voir quelles sont les formations et les filières qui sont préparées, et de prendre contact avec les établissements. C'est quand même la meilleure entrée. bien sûr, il y a les circuits plus traditionnels avec les lycées de l'éducation nationale, les établissements de l'éducation nationale et les CIO, mais je pense que là où vraiment on aura des réponses précises et qui correspondent aux attentes, c'est vraiment prendre contact directement avec les établissements qui se feront un plaisir, en tout cas, de pouvoir vous apporter les bons éléments. Et ça correspond aussi à tous les niveaux, tous les types, j'allais dire, de personnes, il y en a qui ne sont pas très scolaires, il y en a qui sont très scolaires, ça va de l'enseignement, j'allais dire, sortir de 4e encore, 4e, 3e, ça se passe encore ? Alors, il y a des possibilités dans l'enseignement agricole d'intégrer un des établissements agricoles à partir de la 4e, bien sûr. Et puis, ça va juste, alors si on va sur un cycle… On va aller jusqu'au niveau ingénieur… Exactement ! L'enseignement agricole est un enseignement de qualité qui conduit des élèves à la fois à devenir des professionnels très rapidement par des phases d'apprentissage technique et pratique sur le terrain, ce qui correspond à certains besoins de personnes, mais ça peut également, mais alors sans aucun problème, pouvoir conduire des jeunes vers des grandes écoles, type ingénieurs, vétérinaires, et pourquoi pas médecine ou autre, puisque l'enseignement agricole prépare également des bacs généraux, scientifiques et technologiques… Qui sont très cotés en général, d'ailleurs ! Et les taux de réussite sont quand même relativement élevés, et c'est lié principalement, en tout cas en dehors de la qualité de la formation générée par les enseignants, c'est surtout parce que nous sommes des établissements avec des effectifs, j'allais dire faibles, mais de petits effectifs par rapport à des classes habituelles… Une proximité, un entourage, un encadrement, et puis je pense une mentalité agricole qui reste quand même et qui a des valeurs, quelque part, je pense que ça c'est important. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses, et quand on parlait de réussite, il y a aussi j'imagine des débouchés qui sont énormes, quand on voit des gens qui ont des formations et qui n'arrivent pas à trouver un débouché en agricole, on peut parler en agroéquipement ou des choses comme ça, même dans d'autres métiers, j'allais dire, il y a des débouchés parce qu'il y a de la demande. Alors là, les demandes sont nombreuses, importantes, quelles que soient les filières du monde agricole d'ailleurs, les agroéquipements, vous le citez, mais ce n'est pas que. On a effectivement beaucoup d'emplois, rien que dans le Pas-de-Calais, je crois que c'est 25 000 emplois directs aujourd'hui qui peuvent être proposés ou pourvus. Donc il y a effectivement beaucoup d'emplois sur des emplois qui aujourd'hui, grâce à la technologie, à l'évolution des matériels, n'est plus dans le registre que souvent les gens ont en tête. C'est plus amphithéotique. C'est plus du tout anecdotique. Aujourd'hui, les matériels nous permettent de générer en tout cas du travail où les gens s'y retrouvent avec un certain confort et avec de la haute technologie également. C'est vrai qu'on est en train de le voir. Alors là, on est sur une remise de clés qui était plutôt sympathique, qui montre que les établissements agricoles ont aussi des tracteurs de haute technologie. Il y a des partenariats qui se font avec des marques, avec des structures pour que vous ayez de quoi montrer tout ce qui existe maintenant en agriculture. Et vous n'êtes pas dépassé quoi, loin de là, comme l'agriculture. Non mais loin de là. Et pouvoir en discuter aujourd'hui avec vous, ça me permet effectivement de le dire tout simplement. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, c'est essentiel pour nous que d'avoir du matériel en l'occurrence, du dernier cri en tout cas, parce que l'agriculture aujourd'hui, c'est de la haute technologie tout simplement. Et donc les formations doivent s'appuyer sur des matériels performants également pour que nos jeunes sortant de l'école soient au top en tout cas pour l'insertion professionnelle et rendre les services attendus à une entreprise tout simplement. Tout à fait. Merci M. Janssen pour cette présentation. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus sur l'enseignement agricole, n'hésitez pas à aller voir sur les sites. Je vous mettrai sûrement un lien aussi de ce que j'aurais retrouvé. En tout cas, vous cherchez un petit peu, vous allez trouver parce qu'il y a des formations, il y a de l'embauche, il y a de l'emploi et puis il y a des sujets très intéressants et des métiers qui ont un vrai sens. Je pense que ça, c'est important. Merci à vous. Merci.